Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Alan Wake. N'oubliez pas, 4K, 60fps comme d'habitude évidemment et on est reparti dans l'horreur. On ne sait toujours pas grand chose de ce qui se passe, tout le monde est étrange, tout le monde fait peur. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Saga pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Je dis bien pour l'instant, évidemment on n'est pas à l'abri, que tout part en couille très très vite. Vous êtes nombreux à m'avoir dit B-Boy, tu as loupé sur la table de camping une page de manuscrit et vous avez raison. Donc on va aller la récupérer de ce pas, en plus elle est affichée sur ma carte comme quoi c'est un signe. Et on est parti, installez-vous confortablement, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bien joué, elle est là. Allez, ça s'est récupéré, je peux vous dire que ça fait plaisir. Je sais que ça vous stressait les amis, je sais que ça vous stressait. Allez, on va la lire. De retour à Witch's Liddle, Saga pointa sa lampe torche sur l'étrange substance noire, la substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous, elle peinait à voir. Le contraire de taches se lèrent dans ses yeux, plus sombres que sombres. Soudain un changement, la lumière réagit à la substance, une boucle de rétroaction lui parcourant le bras. Saga serra la lampe torche, espérant qu'elle traverserait la matière sombre, qu'elle la brûlerait. Bon, c'était pour raconter ce qui s'était passé juste auparavant. Allez, on est reparti, donc, direction la ville. Il fait nuit, ça sent pas très bon, cette petite histoire, mais on va continuer de mener notre enquête, tout simplement. En tout cas, je suis pour l'instant totalement absorbé, je ne vais pas vous mentir, je suis totalement absorbé par cette aventure. J'espère réellement que vous aussi, j'espère que vous la regardez dans de bonnes conditions, que vous vous dites qu'est-ce qui peut nous attendre, tout simplement. Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Qu'est-ce que ? Voilà la question qui doit le plus sortir, vous l'aurez compris, tiens, on va passer par la scène de Creams, on va passer par la scène de Creams, et que, comme moi, vous jouez le jeu, vous n'allez pas vous spoiler, c'est très important, pour qu'on suive tous ensemble un peu nos péripéties, et qu'on vive la même chose en même temps, j'ai envie de vous dire. Allez, le raccourci, il était là, souvenez-vous, on l'avait ouvert avec le frérot. Ok, donc retournez à Bright Falls, vous l'aurez compris, la mission n'a pas changé. Là, on a toujours, on a les ouvriers ou pas, là ? Ça bosse encore ou pas ? Est-ce que ça charbonne encore pour toucher Gros Boulard ? Non, ça n'a plus l'air de charbonner. Attendez, attendez, quand, quand ? Quoi ? Attention, activité détectée, EAM. Événement en cours, Coldrun Lake. C'est quoi un EAM ? Casey, ils font quoi exactement au FBC ? Après New York, quand j'ai commencé à chercher notre ami ici présent, j'ai entendu parler d'eux. Je leur ai demandé les dossiers qu'ils avaient sur lui. Silence radio. Ils ont la réputation d'apparaître pour les trucs louches. Ils ont des gens ici. Et voilà qu'on trouve l'écrivain. Comme par hasard. C'est extrêmement intéressant. Euh, on est pour qui ? Direction notre petite voiture. Bon, le FBC, c'est encore très très louche. EAM, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Ah, on peut y aller ? Ça ne me dit rien qu'il vaille. Ça ne me dit rien qu'il vaille. On entend encore la sonnette. Je ne sais pas si on va faire la sonnerie, là, du truc. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut, maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va très bien. J'ai glissé, c'est tout. Ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelée ? Ah, mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... Et toi ? Tu vas bien, t'as la stressée. Non, c'est... Juste que l'affaire est bizarre. Ben, si ça peut t'aider. Selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan ? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Les gars, elle aurait pu se noyer comme Rose qui a dit que sa fille s'était noyée dans le lac. Bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, M. Wake ? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale. Vous le connaissez ? Il était là aussi en 2010. L'Ombre Noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Ça fait 13 ans. Oh, putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages ? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre « nous » en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, M. Wake ? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens. Je me souviens. Tout me revient. Je me souviens. Je me souviens. C'est une conclusion. T'es un peu expériment. C'est le nom. C'est le nom. Oh ! Oh ! Merci ! Oh ! Oh ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Bienvenue ! Bienvenue ! Préparez-vous à une soirée incroyable ! Alan Wake est parmi nous ! Alan Wake ! L'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps ! Il est ici pour vous parler de son dernier livre ! Oh ! Oh ! Ok... Au cœur de la nuit ! Initiation 1 ! J'étais dans le zétock chiant ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandales. Auteur de TEST-CELER, une virtuose de la pluie qui a fini les romans très acclamés. Alex Céline, une montre des tristes, des horreurs, Un tonnerre d'applaudissements ! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Alan Wake ! Oh ! Alan ! Content de vous revoir, Alan ! Je suis vraiment ravi ! Soyez bienvenus ! Bon son ! Suivez-moi ! Suivez-moi ! Allez-y ! Prenez place ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Génial ! C'est si bon de vous revoir ici, Alan ! Euh... Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi... Est-ce qu'on se lasse un jour ? Désolé... Cela c'est de quoi... Publier un nouveau roman ! Est-ce que ça va mon vieux ? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain ! Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens ! Vous savez, j'ai attendu si longtemps l'apparution de la suite de Departure ! Vous nous aviez laissés sur un sacré cliffhanger ! On brûlait d'impatience depuis l'heure ! Ce n'est pas un lac, c'est un océan ! Vous me suivez ? Je suis aussi paumé que vous ! Eh bien, l'attente est terminée ! Votre roman, Initiation, sera disponible demain ! Quoi ? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs ! Ce roman est époustouflant ! Et très cérébral ! Je veux dire, vous le décririez comment ? Une... une autofiction basée sur une pensée expérimentale ? Un... un roman d'horreur ? Un roman policier post-moderne ? En fait... Détrompez-vous, je... je n'ai absolument rien écrit ! Il est tellement humble ! D'accord ! Elle était très bonne ! Bien jouée, vous m'avez bien eu ! Mais ouais, c'est triste à dire, mais je... je n'ai pas écrit ça ! Je... je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non ? À moins... qu'il n'était écrit par votre... double maléfique ! Oh ! Quel jeu d'acteur ! Vous êtes brillant ! Jouer son rôle jusqu'au bout ! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre ! C'est très méta tout ça ! Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake ! Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit ! L'histoire se passe à New York, mais... peut-être est-ce un faux-semblant ? Il est tourmenté par son double sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé ! Et oui ! Alex Casey est également de la partie ! J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission, je suis le dindon de la farce ! Mais... c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction ! Mais... sérieusement... j'ai trouvé la... la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante ! Ça me rappelle le film Matrix ! Parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit ! C'est... comme de la projection astrale ! Est-ce que j'ai bien tout compris ? Oui... c'est tout à fait juste... Continuez... je... je... je devrais prendre quelques notes... C'est très intéressant ! Des notes pour... L'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même ? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire Alan ? Wow... Bon... je vous souhaite le plus grand des succès pour ce... nouveau roman Alan ! J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey ! Initiation sera en vente dès demain ! Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet ! Dont le titre sera... Return, probablement ! Eh ben... Merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus... bizarre de ma carrière Alan ! Toutes ces histoires de méta-narrations me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra ! Les gars... C'est... Trop... Stylé ! Le mélange IRL... Le mélange fiction, jeu vidéo... Je devais rentrer chez moi... Le mélange narration... C'est-à-dire les phases IRL qui nous décrivent un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment même dans la tête de Alan qui lui-même ne sait pas ce qui se passe ! J'aimerais vous faire un résumé mais remattez la séquence plusieurs fois parce que je risque de bégayer... Mais en tout cas c'est... Je kiffe... Je kiffe cette narration-là quoi ! Voilà c'est vraiment... C'est comme l'a dit finalement c'est un petit peu un... C'est un petit peu du Matrix et j'adore ça ! Qu'est-ce que c'était cette interview ? C'était une blague ! Initiation ! J'avais jamais écrit un livre portant ce titre ! C'était comme un cauchemar ! Ça ferait un bon récit d'horreur ! Ok ! Bon ! On est encore dans les studios ! Là on va aller dans les coulisses, je sais pas trop ce qui se passe ! Ok... Il s'appelle Monsieur Dor... Les Old Gods of Asgard... Ce nom était familier ! Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on est encore piégé dans les ténèbres ? Est-ce qu'on est vraiment avec Saga ? Le personnage qu'on est censé avoir inventé avec Alex Casey ? Il se passe beaucoup trop beaucoup trop de choses ! Est-ce qu'on est encore en train d'écrire un roman ? Est-ce qu'on est dans le roman ? À quel moment on est dans le roman ? À quel moment on n'est pas dans un roman ? C'est ça qui est... C'est ça qui est fou ! Je ne connaissais ni cette émission ni ce Monsieur Porte... Ça n'avait aucun sens... Est-ce que je perdais la tête ? Mon interprétation... Des nombreux mondes... Docteur Casper Darling... Monsieur Porte... Ils auraient pu l'appeler Monsieur Dor... Parce que là ils ont un petit peu abusé de traduire un nom de famille... Evidemment un nom de famille ne se traduit pas... Là c'est une petite coquille... C'est un petit peu bête de leur part... Là pareil hein... Entre les mondes... Là ça... C'est pour vous dire que les gars... Mon interprétation de nombreux mondes... Donc... Il n'y a peut-être pas que deux mondes... Celui d'Alan Wake et le réel... Il y a peut-être trois mondes... Les ténèbres... Celui d'Alan Wake et le réel... Je crois que je suis enfermé... Ok... Trois chiffres... Il y a quelqu'un ? Merde... Je vais devoir trouver le code moi-même... Génial... Ok... Trois chiffres... Trois chiffres... Trois chiffres... Monsieur Dor... Mon interprétation des mondes... Là il n'y a pas un indice... Peut-être... Je ne sais pas... Mon interprétation de nombreux mondes... Ok... Pas d'indice plus que ça ici... All Gods... Of Asgard... C'était le groupe de musique qui a joué juste avant nous... Il me semble... 6-6-5... Et ben voilà... C'était sur le néon... Bon... C'est... Ça a l'air... J'espère pas être déçu... Par la suite du jeu... Mais c'est... Les gars... Je suis trop captivé... C'est trop kiffant... Oh... Ok... J'ai... J'ai quand même un stuff... Il y a un monde où il peut peut-être se passer quelque chose dans le passé... Il y avait quelque chose ici... Une transmission brisée que je ne distinguais pas... C'était quoi ? Un message... Impossible de le savoir... Peut-être moi bloqué dans les ténèbres... Je sais pas... J'appelle ça les ténèbres... Je me trompe peut-être hein... Evidemment pour tous ceux qui ont fait Alan Wake 1... C'est juste que... Il y a eu beaucoup de similitudes justement avec ce nom là... Les ténèbres ont très souvent été employées... Oh waouh... L'ambiance est incroyable... Incredibles... J'étais pas tout seul dans le studio... J'devais sortir... Quoi ? Je pense... Je pense... Si le rituel est tout à l'heure... En m'éveillant du cauchemar... Je me sentais comme un noyé... Cherchant son souffle... Ce lieu m'était familier... Des bribes d'un souvenir ressurgir... Celui d'avoir écrit ici pendant des jours... Oh... Petite question sans spoil... Putain on vit deux aventures parallèles... Oh va y avoir un autre tableau... Mais la version Alan Wake c'est ça ? D'un truc pour élaborer l'histoire... Sur les fiches Bristol... Le cauchemar qui venait de m'arriver... Un récapitulatif de l'histoire... Et d'autres notes aussi... Pour prévenir... J'en étais leur auteur... Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire... Le nom grincement m'emplit d'effroi... Ces mots étaient fiables... Je devais leur obéir... Tu dois écrire pour fuir... Tu dois écrire pour vivre... Les amis... Est-ce qu'on n'aurait pas là... C'est la pièce de l'écrivain... Est-ce qu'on n'aurait pas là le résumé justement ? Réveil cauchemardesse... Lors de l'émission je me croyais de retour à New York... Mais quelque chose clochait... J'étais piégé dans l'antre noir... Un cauchemar au-delà de notre monde... La pièce de l'écrivain était mon abri... Donc c'est là où nous sommes... Mon écriture influait sur l'extérieur... J'essayais d'écrire une histoire afin d'échapper à cet endroit... Elle s'appelait Initiation... Grâce à l'histoire que j'écrivais... Je me projetais pour trouver un moyen de fuir... J'avais essayé tant de fois et échoué... Cet endroit gommait mes souvenirs... Tout ce que Porte avait dit ce n'est vrai... Cela faisait partie de mes écrits... Où est-ce que ça provenait d'ailleurs ? Alors... On va essayer de comprendre... Donc là je pense qu'on a un résumé... Épisode 7 oui... C'est pour ça que j'avais dit... Soit il nous proposait un résumé... Soit il nous proposait tout simplement de le découvrir à travers le gameplay... C'est ce qu'ils ont fait... Et ce qui est merveilleux... Donc dans Alan Wake 1... On était piégés... D'accord ? Alan Wake devait écrire... Pour essayer de quitter son propre piège... Son propre cauchemar... Si j'ai bien tout compris... Je peux me tromper... N'hésitez pas à le dire... Mais toujours sans spoil s'il vous plait... Dans le chat... Donc l'entre-noir... Qui est toujours opérationnel avec Saga... Et maintenant avec Alan Wake... Éco piégé... Et tu dois écrire pour fuir... Lis-moi... Ok ? Méfie-toi de grincement... Et Alice... Donc... Voilà notre résumé de Alan Wake 1... Finalement... Ils l'ont fait à travers le jeu... C'est très intelligent... Donc ça c'est l'entre-noir de Alan Wake 1... Et voilà aussi ma question... C'est là où c'est intéressant... Est-ce que... On avait le même système d'enquête entre guillemets... Et surtout d'avancer... A travers Alan Wake 1... Voilà... C'est-à-dire est-ce qu'on avait cet entre-noir... Dans lequel on pouvait rentrer... A tout moment... Etc... Il y a une télé... Donc on est piégé... Et il devait écrire pour quitter cette pièce... Très bien... J'espère avoir compris un minimum... Et... Expliqué convenablement... J'avais peu de souvenirs... Mais je savais que mes pensées et mes idées... Pouvaient devenir réalité dans cet... Entre-noir... L'écriture me permettrait de me projeter... Hors de cette pièce... Comme un plongeur sous-marin... Qui explore le profondeur de cette prison... A la recherche de mission... La pièce est pour le matin... L'écriture est un peu finant... Je recommencerai pour la mission... Allez, c'est pas le... L'écriture est un peu impossible... L'écriture est un peu existence... Mutant, l'écriture... C'est une peau de l'écriture... Oh ! C'est une peau de l'écriture... Ou d'un coup... Oh ! L'écriture est un peu de plaisir. de quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regarde Alex Casey en personne sera sur ce plateau et oui Sam Lake mesdames et messieurs l'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme et nous recevrons aussi l'illustre auteur des livres les gars ils disent les vrais noms prénoms donc Sam Lake de l'acteur de Max Payne que je vous avais dit qui avait prêté son visage mais c'est quoi ce délire c'est trop il fait la même tête que Max Payne a débarre la rêve incroyable je vous remercie ça me fait terriblement plaisir je suis un grand fan de vos romans donc quel est le problème Alan parce que à de nombreuses reprises vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations j'ai pas été clair il faut faire le distinguo pour les films ils ont fait des choix différents des miens et je je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires et ces adaptations j'en sais rien je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création eh bien dans ce cas j'imagine que je vais vous surprendre voici la bande annonce du dernier film Murder Case Casey on la regarde où vous voulez d'abord dire un mot Sam non vous pouvez y aller cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir la pluie l'exacerdaient elle manquait de soleil mais la nuit régnait en maîtresse j'étais crevé l'insomnie m'enveloppait comme un film plastique j'observais le monde par une vitre couverte de pluie mon propre reflet entend la vue j'essayais de retrouver un auteur disparu mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange la seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide wow super Murder Case Casey beau travail Sam ça donne très envie c'est très méta je suis impatient d'aller le voir attendez stop il a dit quoi sur l'auteur et sur cette lampe ok bon mais qu'est-ce qu'il se passe les phases avec Alan Wake c'est psychédélique j'adore j'adore je kiffe de ouf ok je suppose qu'on est reparti pour revivre entre guillemets presque la même chose on sait jamais 5 mais ça clignote cette fois-ci 6 6 5 oh non on me dit pas que ça va devenir 6 6 6 et là on a ça a changé ou pas mon interprétation des nombreux mondes mais justement combien y a-t-il de monde là vraiment j'essaye de j'ai hâte qu'on voit un peu la différence les amis regardez oh j'ai eu peur ok ah j'ai compris 5 6 5 5 6 5 très bien j'ai compris j'ai compris 5 6 attendez j'ai accès à mon entre oh waouh enquête d'une issue l'ombre noire était là à me traquer quand elle me piégeait elle me tuait et je me réveillais ici je refusais d'abandonner je recommençais l'émission sonnait à la fois vrai et faux alex casey était ma création mais il semblait maintenant avoir une vie propre il avait mentionné une lampe en forme d'ange alice toujours et ombre noire c'est psychédélique et là il n'y a rien dans la télé cette fois ci il est 10h10 ok là la porte est grande ouverte waouh vous avez vu ou pas je suis fou ok ah oh waouh bonjour oh non oh la carte oh la carte ok ok et là qu'est ce qu'on a donc on a notre carte il m'appelé tom vous pourriez me dire où elle est évidemment que oui bien sûr tom le travail éduquera son créateur j'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous mais vous pouvez la récupérer vous même plus il y a de cuisinier et pire sera la soupe vous avez entendu ce qu'il a dit le travail éduquera son créateur je suis donc le créateur de ce gars là et il va m'éduquer apparemment on s'est déjà vu vous aussi vous êtes coincé ici vous vous rappelez Arty le concierge on ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va alors vous en faites pas tom le soleil brillera même à travers les plus grosses brindilles mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières ce sera pas long une fois commencé vous voulez que je récupère quoi au sous-sol ? et je m'appelle Alan pas Tom oui mais le problème c'est qu'un homme est un homme mais un homme avec un outil en vaut deux tomes vous pigez et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie il est dans la boîte aux chaussures au sous-sol où vous l'avez laissé sur comme la poche du seigneur ok c'est soit un flingue c'est soit un flingue soit peut-être de quoi écrire j'essaie de trouver un moyen de quitter l'entre-noir vous pourriez m'aider celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes c'est difficile de sortir mais pas d'inquiétude Tom la maison est toujours là où les coeurs est je pense beaucoup à ça en lavant le sol et en regardant la flamme l'eau est la mémoire du monde l'eau trouve son chemin le concierge était un peu bizarre mais il semblait gentil je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut j'adore j'adore quand les phrases te laissent réfléchir quand chacune des phrases tu vois te laisse réfléchir à ce qui peut se passer ou autre c'est exceptionnel les amis on va s'arrêter là n'oubliez pas de j'aimer les commentaires à très bientôt pour la suite de notre épisode sur Alan Ory que ça devient de plus en plus fou bisous tout le monde bye bye on va s'arrêter